allez allez salut salut guillaume est-ce qu'aujourd'hui je vais pas déplacer cette fenêtre de bs qui me saoule là-haut on va retenter comme ça, regarde ce que ça donne j'étais il y a deux secondes sur salut kios et j'étais sur l'émission d'olivier comme d'hab et le voilà, les voilà qui déboulent, salut stef, salut suffixo, salut kistop, salut guz, salut à toute la joyeuse compagnie qui nous vient de chez olivier hop je me rends compte que c'est bien de rallumer la caméra mais c'est bien de la régler aussi c'est chiant à faire ça allez ça y revient Ali Papo, salut Ali Papo, salut Zéphilou, coucou Skrali et messire Ponseto et ben ouais, il fallait bien que je vous fasse une émission la semaine dernière je travaillais certes mais le reste de la famille non, alors j'ai profité un peu de la famille qui était là toute la journée donc je ne vous ai pas fait d'émission mais j'espère que vous avez profité de votre lundi pour la plupart, c'était une occasion comme une autre on va, alors je ne vais pas vous parler de de paquets des biens et de dépôts et de comment publier, encore que le sujet est bien sûr intéressant je vais essayer de ne pas me gourer aujourd'hui, de faire toutes les choses, tout bien, j'ai tout préparé et tout déjà on va commencer par vous mettre le lien du Discord si vous souhaitez nous rejoindre toute la joyeuse petite bande de calmos sur notre Discord en discutant, papote, de tous les sujets dont je parle dans l'émission et plus, les projets, ce genre de choses et aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets qui bien sûr feront l'objet de pas mal de discussions je pense sur le Discord de la LED, de la LED, de la LED, parce qu'il n'y a que ça dans la vie donc déjà je suis en train de bosser, je vous avais présenté l'autre fois donc j'ai juste reçu depuis un boîtier un peu plus grand sur la V2 de l'Open LED Race il me manque il me manque juste, oui j'avais plus de, je voulais faire le plus propre possible vous savez je suis parti, alors attends, est-ce qu'il est toujours là ? non ça je n'avais pas prévu de le montrer aujourd'hui, donc je ne l'ai pas ressorti ici, il est là quand même parce que finalement c'est plus accessible qu'avant je vous rappelle que le projet numéro 2 est basé sur le fait d'avoir ce genre de bornier un peu de partout c'est-à-dire, alors un petit peu moins de... mais quel bordel, mais c'est vachement rangé, je ne te permets pas dis donc et je suis d'accord, puis il y a de l'aide, puis on est heureux et le bordel c'est rien du tout, parce qu'en fait tu ne vois pas tout, c'est bien pire que ça je le fais régulièrement pour qu'il y ait des gens qui s'évanouissent tu vois là, on distingue, c'est là où j'assemble, le unicorn qui est là le pauvre petit Eilic projet malencontreusement sabordé par ses propres créateurs bref, plus le bordel qui est encore à côté, il n'y a pas de raison la cave de Alimobi, c'est exact elle va très bien mon imprimante, elle est faite pour ça, je vais te dire un truc si cette imprimante 3D n'est pas une merveille je lui fais ce que je veux, j'entasse des trucs dessus non, il n'y a pas de shampoing, je ne crois pas c'est quoi ça ? ah, t'es pas loin ! attends, on va faire de la pub, c'est pour nettoyer les écrans je pense que c'est ma femme qui a laissé traîner ça, parce que j'ai des écrans qui sont vraiment dégueulasses mais je le ferai comme d'habitude avec un chiffon légèrement imbibé donc tout va bien non, non, l'imprimante, vous rigolez, cette Creality c'est moi qui suis en train de regarder Master of the Air sur Apple TV c'est le B17 de l'imprimante 3D ça ne branche pas, c'est toujours réglé je lui fais plein de misère, elle va toujours bien mais je ne mets pas le plus lourd dessus, il ne faut pas déconner donc, design, le projet toujours de l'Open Lead Race V2 qui sera d'être un peu plus solide et puis qui sera surtout normalement avec une version Tiny Go aussi puisque l'idée, c'est aussi, ça fera partie du voyage de tout ce qu'on va présenter avec Aurélie maintenant dans nos talks sur Tiny Go je présenterai aussi une version de l'Open Lead Race en plus de la Game Boy, en plus, venez voir le talk, il y a plein de choses à découvrir et donc j'essaie de baser ça sur, maintenant, un petit peu plus de bornier que de soudure dans le but de pouvoir monter, démonter plus facilement dans le but aussi d'avoir un boîtier plus costaud de pouvoir aussi l'utiliser quand on se déplace avec le reste de l'équipe quand on a une animation à faire plus il y a des pièces costaudes, mieux c'est il y aura la version, vous savez, avec la version vissée de mes embouts et puis des jack audio bref, rendre ça un tout petit peu plus robuste et puis je vous tiendrai bien sûr au courant mais dans mon petit univers de tout ce qui brille parce que j'adore les LED et, comme le disait Keystops il n'y a pas mieux que LED, plus il y a de LED, plus on est heureux je vais vous présenter alors, que je ne me gourde pas de sens dans ce sens là je vous ai mis le lien et puis je vous partage ça tout de suite on va zoomer un peu, sinon vous n'allez pas tout voir il se trouve que, alors là j'ai mis le volontairement j'ai mis le tweet de Nordine mais, hop, si, je peux voir toute la conversation à la base c'est Henri Gomez qui présentait il avait reçu un TC01 Oulanzi, un desktop clock comme il le présente et c'est très bien que tu aies ton AWTrix en face de toi en ce moment et bien entendu, vous savez très bien que j'ai plein de trucs des panneaux LED, en l'occurrence j'ai le Galactic Unicorn qui finalement n'a pas fait grand chose à l'arrivée qui était exactement pour ce genre de projet mais, ben voilà, la discussion a commencé comme ça moi je vois l'objet, je dis, ouais, bon ça va marchoter avec des API, je ne sais pas quoi enfin, je commence par dire est-ce que c'est facilement programmable et bien sûr, il a suffi d'une personne en l'occurrence Nordine, mais c'est peut-être n'importe qui pour me balancer le lien vers un excellent article de ce bidouilleur qui montre un petit peu alors, spoiler, il s'agit d'un panneau de LED de tout ce qu'il y a de plus standard un 8x32 et, on va en reparler et un ESP32, il est accessible par la prise USB donc vous pouvez le programmer comme vous voulez il n'y a aucun souci mais en creusant l'article et en A j'ai compris que derrière, il y avait aussi un serveur qu'on pouvait héberger soi-même des extensions qui pouvaient aller aussi dans Home Assistant dont je vous ai déjà parlé pour la partie domotique et en creusant, j'ai vu qu'il y avait tout un univers super intéressant évidemment, ce qui devait arriver, arriva j'en ai évidemment commandé un modèle en sachant que si vous passez par le Discord de AWTrix donc pour la petite histoire, le projet au niveau logiciel est je pense aujourd'hui abandonné par l'entreprise qui l'avait mais il y a toute une communauté qui travaille autour sa vie il y a une autre version qui maintenant doit s'appeler AWTrix Lite si je ne dis pas de bêtises vous pouvez me corriger, n'hésitez pas dans le chat qui permet plein de choses et je vais bien sûr essayer ces différentes choses et j'ai vu que par défaut tout le monde bossait alors pas forcément avec ce produit là maintenant il y en a plein qui font du do it yourself évidemment avec des panneaux 8x32 et il y a plein de solutions mais moi j'aurais voulu avoir quelque chose d'un plus étendu et a priori ce n'est pas paramétrable ça a vraiment été conçu pour du 8x32 et j'imagine et c'est ce qu'ils disent sur le Discord c'est que ça demande quand même beaucoup de boulot pour modifier ça et rendre ça paramétrable donc je vais quand même y jeter un coup d'œil savoir si le unicorn là il ne pourrait pas aussi y aller mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que ça fait un produit un peu fini avec un boîtier un peu propre, un peu net donc je vois déjà 2-3 cas d'usage là dans la maison et je vais le brancher sur le home assistant évidemment et j'ai trouvé que vous pouvez creuser alors à partir de l'article donc merci à Quentin pour ce superbe article j'ai appris plein de choses et c'était vraiment très très intéressant il y a des exemples de pratiques qu'est-ce que c'est que l'appareil en question l'installation de AWS Trix 3 il y a un flasheur qui permet de flasher le dernier firmware dans le SP32 elle-même et nous allons y revenir parce que là il précise Chrome Edge Chromium bien sûr Firefox pour l'instant ne permet pas de faire ni du web USB ni du web sérieol ce sera le sujet du news juste après on a une petite présentation du logiciel il y a une appli téléphone quand ça s'allume on expose l'adresse IP qu'on peut utiliser si j'ai bien compris c'est ça il y a un broker MQTT voilà et surtout pop 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 si je descends encore un peu donc pas mal d'outils pas mal de trucs dans le thread que je vous ai mis sur Twitter il y a de quoi faire ces icônes et tout il y a eu quelques trucs vachement sympas voilà un petit coup d'oeil sur l'API reste je n'ai pas arrivé voilà et après il donne le lien vers le site qui est encore un peu aujourd'hui derrière tout ça qui va être flowsbuffors.de où il y a toutes les petites applis tous les flows qu'on peut mettre et si on rebondit sur le lien de AWTrix lui-même bien entendu le projet hop alors là c'est la page la page github.io mais il y a le projet github il y a un getting started qui vous explique ce qu'il faut faire et il y a le discord derrière pour les rejoindre et discuter de tout ça alors je ne sais pas si l'entreprise à la base était allemande ou si c'est les gens qui ont monté la communauté et le projet open source après par dessus qui sont dans allemand mais il y a quand même beaucoup de discussions en allemand des fois c'est un peu chaud j'ai beau avoir quelques mots d'allemand c'est quand même compliqué et donc tu nous dis alors oui pardon je parle d'un article que tu as écrit c'est ça Christophe c'est toi Quentin derrière Christophe c'est ça il reste tellement à dire avec l'appareil d'abord tu peux faire d'autres articles et effectivement je te confirme que ce qui m'a vraiment beaucoup plu c'est que ça garde le côté que j'aime bien de do it yourself parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux avec l'appareil mais en même temps c'est vraiment un produit fini c'est alors que tu peux vraiment le poser il y a une batterie alors l'autonomie elle suffit pas pour la journée donc il faut quand même le raccorder mais moi je trouve que c'est quand même un joli appareil tel qu'il est présenté non ça c'est la partie do it yourself je vais vous remettre on va repartir de là mais c'est pas grave bah si j'ai la photo de Henri il est très joli tac on va la mettre en plus gros donc oui je trouve que c'est un joli appareil c'est quand même sympa c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu une version un peu plus grande pour certains trucs mais le produit m'a séduit en lui-même je trouve que c'est une belle finition et je vous en raconterai plus et puis je vais quand même tenter je trouve qu'il y a quand même enfin je vous l'ai déjà dit certes je céderai toujours au panneau LED de chez Pimonroni et tout les produits sont chouettes mais c'est quand même cher malgré tout pour le produit au final là on a vraiment quelque chose qui est fini on peut le poser sur une table le brancher, l'utiliser et c'est moins cher ça reste moins cher alors il y a moins de LED ok mais je pense qu'on en fait des choses beaucoup plus simplement vous voyez le site où il y a tous les différents flots partagés on sent qu'il y a quelque chose plus accessible à tout le monde en tout cas donc c'est quand même donc oui Kios c'est très tentant cet appareil j'en ai commandé un donc vous en entendrez reparler et puis je me paye un petit coup de café je me permets chez moi et effectivement c'est un très très joli produit en parlant de jolis produits donc je suis toujours dans l'attente je vais vous parler et je vous mets le lien tout de suite encore de quelque chose de chez M5 Stack je suis toujours en attente de mon Core 135 qui est censé tourner sous un Linux sous un système 32 je vous dirai ça dès que je l'ai reçu le colis a bien avancé il est en France donc je devrais le recevoir d'ici une semaine je pense à peu près mais peut-être un peu moins je vous tiendrai au courant évidemment et ben voilà je trouve qu'il relance un peu des choses un peu différentes donc là ce que vous avez sur l'écran si j'ai bien compris c'est comme ils font souvent ils communiquent sur des choses qui ne sont pas encore des produits et donc ils ont appelé ça le Core 5 Inch et on ne sait pas plus de ce qu'ils ont inclus ou pas là-dedans on voit qu'on peut visiblement brancher un module dessus un module des séries M5 donc je suppose que le gros bloc contient le SP ou en tout cas la partie logique si on voit les broches là sur le côté ça a l'air d'être les batteries alors j'en avais un peu dans mes Nokia ou autres enfin des batteries donc un produit qui serait un peu autonome un peu plus costaud peut-être on pourrait swapper les batteries je ne sais pas je n'ai pas trouvé trace de vrais produits chez eux qui s'appellerait le Core 5 Inch pour l'instant ils ne le retournent pas est-ce qu'il y a un écran de l'autre côté de grande taille de 5 pouces peut-être même les commentaires qui sont là finalement il n'y a pas grand chose donc je ne sais pas ce que ça va donner on verra on verra on verra pour le TC001 tu veux l'interfacer avec quoi à priori je vais mettre mon home assistant dessus j'ai un home assistant là j'y suis allé par étape et puis j'avais fini par avoir un pi qui tournait mais j'avais des problèmes de transmission dans la maison donc là à priori j'ai trouvé avec un relais un relais de chez Sonoff qui a l'air de bien fonctionner donc je vais pouvoir réaméliorer tout ça et j'aime bien le côté moi ça me va home assistant il y a suffisamment de choses que je peux utiliser et je pense que je vais faire des petits il va y avoir probablement un petit point météo je pense que je sais où je vais le placer ça va servir un peu toute la famille il y en a plein ici qui s'inquiètent de savoir s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir donc il y aura sûrement un petit point météo qui passera de temps en temps puis je verrai après le reste des infos sûrement les différents capteurs que j'ai à la maison qui s'afficheront régulièrement ce genre de choses et je vais l'interfacer a priori avec home assistant et puis on verra on verra ce que ça donne et puis le core 5 inch j'en sais rien mais c'est vrai que s'il sortait aujourd'hui je serais très tenté je suis un peu ceux qui suivent je ne sais pas vous avez remarqué en ce moment je suis à nouveau dans une phase où il faut que je cache ma cb un petit peu c'est pas c'est pas bien on reviendra sur le côté un peu plus là embarqué et tout mais je voulais vous montrer et évoquer c'est un c'est parti d'un tweet de Matt coucou Matt qui republie un article de Corben sur des évolutions de iTerm2 qui est le le terminal que j'utilise moi sous MacOS et on peut aller sur l'article de Corben merci Corben au passage en fait l'annonce c'est qu'ils vont intégrer avec un système si j'ai bien compris une pop-up un raccourci clavier dans iTerm qui permettra de se brancher sur un sur un chat GPT et moi ma première réaction c'est pourquoi 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 pas ça marche toujours ça marche pour tous les projets de Zazu qu'on fait ici régulièrement mais mon terminal j'aime bien que ça soit juste mon terminal et qu'il fasse bien les choses ça c'est le premier truc après pourquoi pas l'IA le truc c'est qu'en greffant au sein de iTerm2 un module IA sur chat GPT ce qui n'est pas neutre c'est même déjà intégré il y a eu le pop-up la semaine dernière moi je peux te dire que je ne l'ai pas et je ne l'ai pas pour une raison où j'ai peur que ça aille dans ce sens là c'est que je n'ai pas la mise à jour depuis un moment ma machine que j'utilise est une machine comme beaucoup d'entreprises où il y a un petit contrôle sur l'image et les applis qu'on installe et c'est normal que tu ne l'aies pas non plus à Scrali puisqu'il faut que ça passe un certain nombre de validations et je ne vois pas comment ça passerait les validations dans une boîte qui se soucie un petit peu de ses données et de sa souveraineté et qui en fait la promotion en l'occurrence je ne vois pas comment alors qu'on nous a même explicitement indiqué qu'il ne fallait pas utiliser certains produits puisque le code et les données que vous utilisez partent ailleurs et à juste titre je pense qu'il ne faut pas avoir confiance de là où ça va ce n'est pas de la paranoïa mais n'empêche le code il est lu il est utilisé d'une manière ou d'une autre donc il y a plein d'entreprises qui à juste titre vérifient les différences d'usage de ces outils et donc si on glisse un module comme ça pas du tout optionnel dans cet outil moi je connais la suite je n'aurai pas la mise à jour et on va m'interdire d'utiliser ce produit et il y a plein d'autres sociétés qui vont faire pareil donc j'ai trouvé ça dommage pas dommage de faire évoluer et après tout ils sont comme les autres pourquoi ils n'iraient pas croquer dans l'IA comme je disais ce matin je crois que c'était un tweet d'Olivier j'ai hâte qu'on invente l'extension de domaine .finzerbe comme ça je serais .ai.finzerbe ça serait tout aussi intelligent il y a trop de trucs aujourd'hui enfin putain finissez vos produits avant de mettre de l'IA dedans je suis convaincu qu'il y a de très beaux usages de l'IA je l'utilise pour certains trucs il n'y a pas de soucis mais voilà il aurait fallu que ça soit optionnel parce que je suis comme Aurélie ça fait des années que c'est le terminal que j'utilise son intégration me convient j'ai mes petits outils qui vont avec je sais qu'il y en a d'autres j'ai utilisé à une époque Kitty enfin il y a d'autres d'autres terminaux utilisables mais c'est celui qui me convient comme outil et je vous tiendrai au courant mais je pense qu'on va pas tarder à avoir un petit message de l'équipe CQ qui dit bah non il ne faut plus utiliser iTerm2 parce qu'il y a un module d'IA qui va balancer vos données et j'imagine qu'ils n'ont pas accès aux source codes donc il n'y aura pas d'analyse du code on ne sait pas comment c'est branché il n'y a aucune raison de faire des confiances aveugles on a vu ces temps-ci ce que ça donne quand on a une confiance aveugle dans les soft donc bah j'ai peur que ça soit pour moi la fin de l'usage en tout cas sur Machine Pro de iTerm2 et c'est un peu c'est un peu con quoi c'est un peu dommage on verra bah c'est pareil c'est iTerm2 et OMIZDSH ça fait des années ma petite config OMIZDSH que je balade que je stocke et que je balade depuis des années je ne suis pas le seul mais j'ai peur que bah pour toutes les boîtes qui si elles ne l'ont pas déjà fait finiront par réagir qu'il faut peut-être arrêter d'envoyer toutes ces données d'entreprise à une IA magique mais qui qui est du business pour d'autres il y a un moment donné on ne fait pas de magie donc j'ai peur que ce soit l'approche de la fin de mon usage de iTerm2 et ça m'embête énormément on verra je vous tiendrai au courant mes retours sur la thématique un peu plus do-it-yourself que j'ai depuis le début aujourd'hui un message que j'ai vu passer qui qui montre qu'il y aurait des réflexions réengagées côté Firefox pour se pencher alors je ne vous cache pas que j'ai essayé de suivre un petit peu donc là il y a l'issue qui va avec en tout cas il y a de la discussion autour de l'aspect web serial pour Firefox alors pourquoi c'est important c'est important parce que entre web USB web serial c'est par ce biais là que par exemple quand je fais des ateliers si j'ai un un dérivé à base de chromium quel qu'il soit ça veut dire qu'avec les ateliers mixing avec les enfants on peut programmer les cartes microbit directement depuis le navigateur sans passer par la pseudo couche tiens c'est un drive USB donc tu peux copier ton fichier et puis le firmware il est fait pour blablabla non là on peut directement depuis le navigateur envoyer une instruction de flash ou une instruction quelconque en tout cas sur le port série et un des usages que j'aurai c'est les outils qui permettent de manipuler toutes ces petites cartes microcontrôleurs que j'ai et que j'aime beaucoup mais de les utiliser directement depuis le navigateur ce qui est vraiment des outils sympas et comme j'essaye de rester sur Firefox au maximum c'est embêtant c'est embêtant donc la discussion est réouverte si vous allez sur l'issue tac vous verrez que pooch c'est basé et je ne sais pas honnêtement je n'ai pas creusé je ne sais pas ce que ça représente c'est les add-on gating je ne sais pas ce que c'est c'est la forme d'encapaculation je ne sais pas comme ça et en tout cas en 2022 en décembre 2022 c'est ce qui avait permis de faire une expérimentation avec WebMidi ils voulaient tenter juste avec ça visiblement donc il y a eu toute une expérimentation vous allez voir il y a une discussion tout ça et ils réouvrent la discussion en se disant on va se reposer la question d'étudier les possibilités de faire l'implémentation WebCérial ou pas ce n'est pas acté mais qui permettrait de respecter les standards et la stratégie de Firefox et de permettre l'accès à la fonctionnalité WebCérial ce qui est très clair c'est que quelqu'un pose la question très précisément est-ce qu'on aura tous les dérivés qui vont avec WebUSB WebHID WebBluetooth et pour l'instant non c'est d'abord une discussion sur WebCérial et ma foi c'est très bien parce que ça permet de poser des bases peut-être plus propres et plus carrées dans Firefox mais j'avoue que ça me fait toujours mal au coeur dans l'atelier de voir un gamin sous Firefox va galérer un peu plus avec les cartes microbit que quelqu'un qui utilise même Edge qui est maintenant basé sur Chromium et bien directement il appuie sur le bouton télécharger et ça va mettre l'application ça la compile et ça va directement depuis le système de bloc mettre l'application sur sa carte microbit sans devoir lui expliquer que tu vois ça sauvegarde un petit fichier que tu mets comme si c'était une clé USB enfin voilà c'était moins simple moins simple comme approche et donc bien sûr il y a des questions de sécurité il y a des tas de questions qu'il faut se poser c'est très très bien mais c'est vrai que moi j'étais un peu triste que toute cette partie là n'évolue pas à voir jusqu'où ça va moi j'espère que ça avance je vais d'ailleurs je ne l'ai pas fait mais je vais le faire tout de suite je vais souscrire pour suivre un petit peu les discussions parce que ça m'intéresse beaucoup et j'espère que ça évoluera dans la bonne direction la question que je me pose c'est il me semblait que j'avais un autre lien que je n'avais pas eu le temps de copier qui était quand tu n'as pas de cervelle j'y retourne j'y retourne j'y retourne ah oui c'est tout frais je vais vous le mettre tout de suite là tac c'est un retweet de Philippe l'ami Philippe Charrière qui est bien rentré des Etats-Unis qui est un outil que je vais aller regarder je suis curieux qu'ils ont appelé donc c'est autour des projets autour de la main et c'est l'AMAFS qui serait un file manager capable d'organiser vos fichiers donc je suis je n'ai pas lancé mais il y a le repo qui est là je vais me faire une petite VM pour une petite instance pour faire des essais savoir comment ça fonctionne et a priori voilà qui serait capable de faire de la classification de vos fichiers qui scanne tous vos fichiers et puis c'est ce qu'il explique dans la vidéo et qui va essayer de faire une belle arborescence qui va représenter ce que vous aviez là où vous avez lancé l'indexation avec cet outil et essayer de vous proposer de classer vos fichiers de manière un petit peu pertinente alors je ne sais pas ce que ça donne il y avait des images ça fait un dossier image et puis dedans il y a un dossier avec des animaux puis les types d'animaux là c'est les documents c'est les papiers qui ont été écrits voilà donc je ne sais pas ce que ça donne je n'ai bien sûr rien à vendre sur ce sujet mais je suis curieux de voir comment ça fonctionne il y a un lien sur le repo sur repo github je ne serais pas surpris d'apprendre que Philippe a déjà joué avec donc je ne sais pas si c'est il y a une image cassée voilà donc je ne sais pas si vous seriez prêt à utiliser ce genre de choses en sachant que j'ai l'impression si je ne dis pas de bêtises c'est que c'est avec le modèle en local donc ça n'envoie pas de données normalement à l'extérieur donc ce serait un usage pour les gens qui ont des gros dossiers mal rangés ça permettrait de faire un premier tri je ne sais pas moi perso je suis plutôt contrairement à ma cave qui vous a beaucoup fait rigoler les disques de mes machines et de mes serveurs sont toujours plutôt très organisés avec des arborescences un peu précises donc je pense que je continuerai de le faire à la main mais s'il y a quelque chose qui me permet de dégrossir le boulot je ne sais pas j'irai regarder ce que ça donne je suis extrêmement curieux de voir ce que ça peut donner et je me rends compte que j'ai parlé dans le vide je n'ai pas repartagé mon écran depuis tout à l'heure c'est ça que je vous ai fait j'ai osé vous faire ça oui c'est un peu con parce que du coup quand je vous ai dit on va couper le son voilà il y a une démo même si elle est un petit peu abusée qui vous montre le bureau j'en ai déjà vu des gens sur leur machine qui avaient un bureau avec autant de fichiers et ils lancent l'indexation et c'est à l'issue de cette indexation donc je vous remets là où je vous disais tout à l'heure où il crée voilà tac on va vous le montrer voilà il indexe il a vu qu'il y avait des images il a classé avec les images d'animaux dedans dans les images d'animaux il y avait des lamas et ainsi de suite et puis après il y a un dossier papers un dossier sensitive info voilà c'était ça que je vous montrais et même si ça ne change rien le repo avec la fameuse image qui n'apparaît pas je ne sais pas pourquoi ok un petit souci donc voilà c'était le dernier point que je voulais vous montrer aujourd'hui vous êtes très sage alors soit je vous ai perdu en route et vous êtes parti a priori vous êtes encore là voilà voilà tous les éléments dont je voulais vous parler aujourd'hui je vérifie ah si mais si mais qui les bêtes bien sûr c'est ça que je n'avais pas mis comme lien je vais vous le mettre tout de suite parce que ça c'est important hop mais vous êtes toujours sage bien sûr peut-être que tu en as parlé d'ailleurs Olivier je ne sais pas sur Twitter je crois que c'est ce week-end ou en fin de semaine il y a eu Adrien qui fait qui tient la chaîne LinuxTrix et le blog de LinuxTrix qui a signalé tu vois c'est l'occasion d'en parler qu'il s'était fait couper sa chaîne et que malgré toutes les tentatives de recours il est toujours accusé d'avoir enfreint les règles de la communauté ce qui ce qui est extrêmement surprenant du ce qu'il fait habituellement et il y a la lettre ouverte en plus ça va faire plaisir à certains ça parle de VMware dans l'histoire il a publié une vidéo donc c'était le 17 mai il n'y a pas longtemps du tout qui s'intitulait VMware Workstation Pro maintenant gratuit pour Linux la raison de la suppression c'est qu'il ne respectait pas le règlement de la communauté donc il a signé qu'il avait fait appel ça passe complètement à côté et il explique que sa vidéo elle informe qu'il y a eu un passage à la gratuité pour un usage personnel du logiciel de VMware Workstation Pro et pour les utilisateurs de Linux et de Windows dans la vidéo il donne le lien sur le blog officiel de VMware il n'invente rien il explique dans la seconde partie comment aller récupérer sur le site de VMware le logiciel officiel et illégal l'installer sur sa Linux Mint et puis faire du pas à pas là-dessus donc a priori c'est peut-être ce lien-là que je devrais vous mettre puisque donc là je vous ai mis le premier lien où il s'explique dans un blog post et là c'est la lettre ouverte qu'il a fait à YouTube où il y a tous les détails donc si vous êtes intéressé non non a priori alors c'est là que j'ai du mal à comprendre mais ce ne serait pas VMware qui aurait fait le claim est bien une erreur parce qu'il y avait une histoire de gratuité qu'il devait parler en français et qu'il est tombé sur un bot le premier coup soit disant par un humain la deuxième fois mais qui n'a pas dû se pencher sur l'aspect français du problème qui n'a pas dû chercher à regarder le contenu en tout cas il indique clairement ce qui s'est passé donc donc c'est dommage c'est dommage parce que bon c'est pas une énorme chaîne comme il l'a dit lui-même mais moi j'aime bien c'est une chaîne qui a 54 000 abonnés donc ça concerne quand même un petit peu de monde mais ça prouve une fois de plus que j'en avais parlé sur un autre sujet on n'est pas libre de faire ce qu'on veut malgré les lois qui sont en place YouTube fait sa propre loi et ils n'ont pas compte à rendre visiblement une fois de plus j'en avais parlé quand je parlais de musique pour moi c'est toujours surréaliste qu'un musicien amateur ne puisse pas poster une cover d'un morceau mais qui reprend gratuitement sans monétiser sa vidéo juste pour montrer qu'il a joué un instrument il y a toute une partie du droit européen et français qui le permet bah non YouTube a décidé que ça s'était mort dès qu'il y a le moindre claim comme vous dites d'une boîte il se plie au claim de la boîte il n'y a pas de discussion la seule fois où j'avais plié dans l'autre sens c'est parce que le groupe dont j'avais fait la cover avait agi auprès du cabinet vocale qui soi-disant agissait en leur nom pour leur dire de fermer leur bouche mais c'est tout toutes mes autres vidéos petit à petit elles ont disparu donc c'est bien dommage et ça montre une fois de plus qu'il y a un gros 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 souci je suis convaincu que c'est le même problème avec Twitch ouais voilà les suspensions de compte du compte Twitter de Kubernetes parce qu'ils avaient modifié la date à l'anniversaire et ils avaient mis la vraie date du compte Cube et donc le bot avait décidé qu'il était mineur donc un mineur n'avait pas accès à Twitter donc ils avaient fermé le compte mais voilà s'ils mèment des comptes de ce type là vous avez eu le même problème chez Cloud Toulouse bah ouais ouais je dis pas qu'il faut pas des règles mais il y a des fois il faut aussi qu'ils se rappellent que ce ne sont que des entreprises et que la société s'est organisée en pays avec des lois avec un certain nombre de choses et que c'est ça qu'il faut respecter c'est pas ce qu'ils inventent eux il y a des fois faut pas exagérer quand ça cadre avec le service j'ai pas de soucis à me caler à la politique d'un service même que je paye c'est pas la question mais il y a quand même des fois où il faut que ça ça respecte quand même tes propres droits ça serait quand même ah ouais vous avez perdu votre compte en pleine campagne pour faire du temps du monde punaise punaise prenez vos tickets pour Cloud Toulouse ouais c'est moche c'est moche c'est moche mais malheureusement un petit peu trop courant j'ai envie de dire et c'est pareil j'ai du en parler à plusieurs reprises que ça soit pour la musique ou pour d'autres sujets j'adorerais enfin vous savez très bien je fais pas un centime je fais pas un centime de mes chaînes que ça soit Twitch ou Youtube mais si on veut rencontrer des gens il faut bien être à un endroit où il y a des gens donc c'est compliqué il y a pas de enfin j'ai clairement pas la carure de gros streamers ou de grosses chaînes qui ont pu créer leur peer tube ou s'associer pour faire des conglomérats de peer tube je veux dire aujourd'hui si je me mettais sur un peer tube dans un coin j'ai déjà pas énorme de vues mais là je disparaisais complètement donc c'est pas pour les vues pour les vues mais le but quand je fais toutes ces émissions ou quand je fais mes tutos c'est que les gens puissent en profiter mais si les gens ne sont même pas au courant que ça existe ça perd son sens donc il y a un truc pervers et moi le premier je contribue au truc puisque je mets du contenu sur ces plateformes donc je contribue à ce qu'elles continuent d'être d'être omniprésentes et qu'elles aient un monopole de fait mais je vois pas comment s'en sortir surtout qu'on est à petite échelle on a pas le choix si on veut que ce qu'on partage soit réellement vu et partagé on est obligé d'aller là où il y a les gens donc j'ai pas j'ai pas de recette magique encore une fois je peux régulièrement dans les émissions lancer un appel s'il y a des gens qui ont des initiatives autour de Peertube ou autre où il y a un rassemblement qui essaie de promouvoir un petit peu du partage autour des sciences de l'informatique je sais pas moi je suis preneur ouais 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 après que ça prenne un temps de fou Aurélie j'ai peut-être pas la même ça me va c'est du temps que j'aime bien donner donc j'ai pas de problème avec ça ça me rapporte pas que je donne du temps c'est pas un souci par contre je me dis que je ne l'ai pas convaincu d'avoir non plus un apport extraordinaire en plus j'ai pas fait beaucoup de tutos ces derniers temps vilain mais si c'est pour qu'il y ait personne qui les voit ça veut dire que je ne sers à personne donc si je sers à personne tout ce temps là je peux continuer à contribuer à des projets ça je ne changerai pas parce que ça je sais que ça fonctionne quand tu contribues à des projets plus gros mais ça veut dire que ma petite initiative elle a plus elle a plus le même sens si elle n'est pas du tout vue donc bref donc si vous avez des solutions pour diffuser un peu de contenu vidéo qu'il ne soit pas sur des grosses plateformes moi je suis preneur il n'y a pas de problème en avant je suis prêt à étudier toute idée de s'associer oui oui les twitch les twitch le lundi mais ça reste twitch c'est pareil c'est une grosse plateforme pourquoi twitch moi twitch je sais que là dans les gens qui aujourd'hui ont regardé le live il y en a qui auront eu des pubs alors que je ne peux pas régler en dessous de ce que j'ai réglé je ne veux pas de pubs c'est un tel point que pour arriver à mettre aussi peu de pubs il y a un moment on coche une case parce que vu la taille de la chaîne j'aurai le droit à être rémunéré je suis obligé de dire explicitement que je ne veux pas de l'argent et vous avez quand même des pubs donc je n'ai même pas ce choix là en fait que ça ne me rapporte pas je peux le faire le choix mais à eux ça leur rapporte quand même donc là on est rentré dans une deuxième forme d'opération c'est pareil pour youtube il y a des messages de pubs sur mes vidéos alors qu'à aucun moment je n'ai souhaité monétiser donc moi je ne sais plus comment m'en sortir tant que c'était décocher la case pub vous n'aurez pas d'argent pas de soucis vu la taille de ma chaîne je veux dire c'est pas un problème mais mais j'ai l'impression que oui il n'y a plus le choix je veux dire puis juste les pubs c'est je suis contre déjà quand c'est à la télé ou d'autres médias c'est pas pour supporter ça sur ce type de format donc je devrais peut-être faire ça je ne veux pas d'argent mais twitch oui c'est exactement ça et c'est pareil je ne veux pas d'argent mais youtube oui donc à l'arrivée c'est exactement ça donc peut-être que je devrais tant pis c'est peut-être con de ne plus mettre les replays des missions et mes tutos sur youtube mais monter une instance alors là pour la peine c'est non seulement je ne gagnerai pas d'argent mais ça va m'en coûter parce que même s'il n'y a pas une énorme fréquentation il faut une petite infra qui tienne ça même si elle n'est pas grosse mais peut-être que c'est ça la vraie solution pour être intègre avec les valeurs que j'ai il y a peut-être un moment où je n'aurai pas le choix on verra on verra on verra ce que ça donne mais mais ouais ouais c'est effectivement de pire en pire je me suis fait la remarque l'autre jour parce qu'il y avait longtemps que je n'avais pas parcouru les chaînes tech youtube je faisais twitch déjà ça m'énervait d'avoir des pubs je n'en avais pas trop trop mais ça allait youtube j'ai arrêté quoi il y a un moment donné c'est surréaliste quand pour un petit dossier sur je ne sais plus quel oui je regardais les écrans les comparatifs d'écran je vais peut-être changer d'écran à la maison si la vidéo elle fait 20 minutes mais que je me suis mangé trois fois des pubs pendant deux ou trois minutes ça devient n'importe quoi c'est surréaliste t'es sûr que tu ne veux pas une sponso NordVPN mais tu sais quoi peut-être que la solution c'est ça c'est monter ton instant spiritube et pour te financer avoir du sponsoring j'ai tenté des trucs comme ça pour voir s'il y avait des choses possibles pas du côté sponso à large mais si vous regardez le replay sur la chaîne youtube ou même sur ma chaîne twitch j'ai mis des liens sur je ne sais plus j'ai mis un patreon enfin j'ai mis deux trois trucs comme ça j'ai dû ouvrir ça la chaîne il y a longtemps qu'elle existait mais je n'avais rien mis donc ça doit faire quatre ou cinq ans en quatre ou cinq ans par ce biais là j'ai récupéré 100 euros donc je ne risque pas de monter de monter une instance avec ça donc de toute façon l'étape d'après c'est que carrément ça va me coûter des ronds j'y viendrai peut-être ce ne serait pas le pire de ce que j'ai dépensé SudVPN qui bloque les connexions risquées avec une chocolatine mais moi je ne suis pas compatible avec SudVPN ça ne marcherait pas l'émission elle serait censurée tout de suite ça n'irait pas ça mais voilà n'hésitez pas si vous avez des idées autour de comment héberger son contenu vidéo en essayant de servir le moins possible la soupe au gros bouffard de pub parce que on parle de YouTube mais tout le reste enfin tout va avec la quantité de pub qu'il y a de partout le nombre de sites enfin très bon exemple cette recherche pour avoir des écrans le nombre de alors avec l'IA ça s'est aggravé le nombre de faux sites tu tapes la recherche que tu veux et en fait c'est un espèce de site limite généré parce que tu as fait la recherche ou du contenu pendu au kilomètre par des IA débiles le vrai contenu tu n'arrives plus à le retrouver avec des recherches normales ça devient un vrai souci les sites qui sont des cumuls de pubs et c'est Google qui pourtant avait quand même beaucoup à la base il faut reconnaître améliorer tout ce qui était la recherche du web en basant leur business sur de la pub pure et dure tous ceux qui voulaient faire de l'argent avec ce système se battent sur du SEO en mettant des pubs comme des fous des sites blindés de pubs de partout c'est n'importe quoi même avec un bloqueur de pubs les sites ils ont pu c'est assez rigolo à visiter un site comme ça avec un bloqueur de pubs un peu efficace il y a 20 lignes de texte qui se battent en duel un gros nœud IPFS pourquoi pas après qui va se connecter dessus et comment il faut aussi que ça soit un peu PeerTube ça irait bien la UI l'outil il est bien ça pourrait faire l'affaire bref nous n'allons peut-être pas pouvoir dans les minutes qui restent refaire l'univers et le monde de toute façon je vais être obligé de vous laisser parce que je crois que les travaux qui devaient avoir lieu à 15h vont s'avancer dans ma GoPro et j'ai peur d'avoir une petite coupure d'électricité ce qui est toujours rigolo ou pas donc on va passer en batterie téléphone pendant à priori une demi-heure trois quarts d'heure en tout cas je vous remercie tous d'être venu une fois de plus merci beaucoup moi ça me fait plaisir j'espère que ça vous a plu et excellente journée excellente semaine évidemment à très bientôt n'hésitez pas à me pinguer si vous voulez papoter et venez sur le discord et attention ça va couper ciao ciao